Je suis professeur de psychologie sociale. Ma spécialité dans la psychologie sociale, c'est tout ce qui pousse les gens à la fois à faire des choses qu'ils n'auraient pas envie de faire, à croire des choses parce qu'on leur a mis dans la tête, à croire que tout ça c'est eux et pas quelqu'un d'autre parce qu'ils sont libres, parce qu'ils font leurs idées par eux-mêmes. Bref, ma spécialité c'est un peu la manipulation des idées, des comportements et même des valeurs. C'est très universitaire mais il faut qu'on parle sérieusement, il faut que je vous donne une très brève définition de ce que j'appelle la manipulation. La manipulation c'est quelque chose qui se passe chaque fois qu'une personne B est influencée dans ses comportements, dans ses croyances et dans ses valeurs par les agissements d'une personne A sans que la personne B ait le sentiment de cette influence à exister de telle sorte qu'elle est convaincue quand elle émet ses jugements, des idées, quand elle se comporte qu'elle est entièrement libre de faire ce qu'elle fait et que ce qu'elle fait c'est elle-même que ça représente et pas quelqu'un d'autre. Voilà, alors dès l'instant où on a cette définition elle est à la fois rigoureuse et large. Quand on a cette définition de la manipulation on se rend compte qu'effectivement on peut être manipulée par les agissements délibérés de personnes, de groupes, par des images. Déjà des personnes, des groupes et des images ça fait déjà un gros travail. Ce qui peut nous manipuler c'est un copain, un papa, une maman, un chef, un enseignant. Donc ça représente déjà beaucoup de monde. Qu'ils le fassent de façon délibérée ou qu'ils le fassent de façon je dirais tout simplement orientée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tellement l'idée qu'ils vous manipulent mais ils ont une image de ce que vous devez faire et devez penser. Voilà. Alors un exemple, quand maman dit à son petit, tu sais Sylvain si tu allais me chercher le pain ça me rendrait vraiment service, est-ce que tu veux bien chercher mon pain ? Sylvain il dit oui maman. Et là elle ajoute, ah j'ai oublié de te dire la pharmacie du passage à gare elle est fermée, la pharmacie, la boulangerie, du passage à gare est fermée, il faut aller au conseil Sylvain. Ah d'accord maman. Ben voilà, c'est maman qui a manipulé le petit, elle lui avait dit d'entrée est-ce que tu veux aller au conseil Sylvain me chercher le pain ? Il lui aurait dit excusez-moi, j'ai rendez-vous dans cinq minutes avec Sophie. là elle lui a fait quelque chose qui s'appelle bêtement un amourçage. Un amourçage c'est ce qui se passe chaque fois que j'amène quelqu'un à accepter de faire quelque chose sans lui en donner toutes les conditions. comme je suis quelqu'un de très moral, in extremis, je donne toutes les conditions et je demande une deuxième décision. Et il apparaît que les gens restent assez sur la première décision, même lorsqu'elle, ça devient beaucoup plus coûteux, beaucoup plus difficile de faire ce qu'on vous demande. voilà ça c'est la manipulation par une maman, ça pourrait être la manipulation par un journaliste, par un journaliste par exemple qui vous donne à réfléchir à ce que furent les meilleures mesures de la dernière présidence en courte. C'est par exemple la présidence de Nicolas Sarkozy, ah oui, vous en cherchez, vous en trouverez une, toujours. Puis après je vous dis, est-ce que, mais dites-moi finalement, c'était un bon ou mauvais président, président Sarkozy ? Ben, le fait d'avoir fait venir une bonne mesure va vous rendre plus réceptif à l'idée que c'était un bon président. Ça, un journaliste peut faire ça sans d'ailleurs avoir envie de vous manipuler. Il le fait, encore une fois je dis, c'est les agissements orientés de quelqu'un qui vous prédisposent à avoir un jugement que vous n'auriez pas eu spontanément. Je vous ai dit que j'étais psychologue social et que, d'une certaine façon, je représente ma discipline. Il y a au moins trois problématiques de la psychologie sociale qui pourraient intéresser une approche du phénomène sectaire. Une première approche que la psychologie sociale pourrait au moins informer est l'approche de ce que l'on peut appeler le charisme. Vous avez dit gourou. Moi qui m'intéresse un peu à l'histoire des religions, je dis que ces gourous, dans le temps, on les appelait des charismatiques. Au premier siècle de notre ère, il y en a eu des masses. Rien que concurrents de Jésus, il y en avait cinq ou six. Donc, on les appelait des charismatiques. Le charisme, c'est cette propriété qu'a une personne d'être crue quand elle dit quelque chose et d'être suivie quand elle demande à ce que l'on fasse quelque chose. Alors, on aime cela, on l'aime, on dira que c'est un charismatique, on ne l'aime pas, on dira que c'est un gourou. Mais, pour ce qui est de la psychologie sociale, qui s'intéresse au leadership depuis qu'elle existe, quasiment, enfin, à 20 ou 30 ans près, il y a des choses qui pourraient être intéressantes pour une approche des phénomènes sectaires. C'est-à-dire comment le gourou ou le charismatique obtient ce qu'il obtient tant au niveau des comportements que des idées, que des opinions, que des valeurs. Ce n'est pas ma spécialité, je vous le dis tout de suite, mais ça existe. Une autre thématique de la psychologie sociale qui pourrait intéresser une approche sectaire, c'est ce que les psychologues sociaux qui ont étudié ça appellent l'endoctrinement intense ou sévère ou forcé. Bon, c'est quelque chose qui s'est développé dans la psychologie sociale après que ce soit répandu dans la population le concept qui n'est pas très bon d'un point de vue scientifique de la vache de cerveau. Pour le fonder de façon plus scientifique, il a fallu le ramener à des paradigmes comme on appelle ça, c'est-à-dire des situations expérimentales typiques connues et ça a donné lieu à ce que l'on appelle l'endoctrinement intense, je dirais comme ça, ou sévère. Et on arrive à deux types d'idées qui sont utiles conjointement pour la compréhension des phénomènes, c'est à la fois l'idée qu'on obtient cet endoctrinement intense lorsque la personne a endoctriné à une grosse demande affective, ce qu'ils appellent, les psychologues sociaux appellent ça une activation affective. Et dans un deuxième temps, qu'elle est déprivée. Pas dans un deuxième temps, dans le même temps qu'elle est déprivée. Qu'elle est déprivée, manque de déprivation sensorielle, déprivation informationnelle, déprivation communicationnelle, relationnelle, de telle sorte que sa demande ne peut être satisfaite que dans le discours de l'endoctrinement. Et là, je ne suis pas non plus un spécialiste de cette affaire-là, je vous le dis tout de suite, mais c'est incontestablement quelque chose qui intéresse l'analyse du phénomène sectaire. Et enfin, la troisième chose qui intéresse, enfin, là où je représente une certaine compétence, c'est comment on peut amener des gens normaux, pas forcément en demande affective, pas forcément en demande spirituelle, pas forcément en demande quelconque, mais des gens normaux à entrer dans un cours d'action qui les engagent et qui les amènent à réaliser ce qu'on n'attendrait absolument pas qu'ils réalisent a priori, par exemple, effectivement, de venir passer 24 heures dans une secte. Voilà, ça, c'est plutôt ma spécialité et je peux vous dire que ça, on peut l'analyser avec des outils de la psychologie sociale. Pour comprendre le concept de manipulation, je ne dis pas pour le comprendre, pour le comprendre, il est facile à comprendre, parce que la définition que j'avais donnée n'a jamais paru incompréhensible. Mais pour en mesurer l'étendue et l'efficacité, je crois qu'il faut accepter l'idée qu'on doit renoncer à une certaine image de ce qu'est la beauté de l'homme. image qui n'est pas d'universel, qui est une image très actuelle que nous ont communiqué les livres, les journalistes, les faits nouveaux, philosophes, pas les vieux, les prêtres. Cette belle image de l'homme implique, par exemple, qu'il se fasse ses opinions par lui-même. Ça, c'est du bois. Ah, excusez-moi, je ne veux pas vous influencer. Non, c'est à vous de vous faire votre opinion. Vous n'avez pas entendu cette sottise-là dix fois par jour, récemment ? Donc, l'idée que l'on se fait ses opinions par soi-même est un... le biais par lequel peuvent se faire la plupart des influences sournoises concernant les idées. Parce que la seule façon de ne pas être influencée par les autres, c'est d'accepter... Enfin, on est toujours influencés par les autres. Mais la seule façon de gérer l'influence des autres, c'est d'accepter quelque chose qu'on a de plus en plus de mal à accepter, qui est le débat, qui est la persuasion. C'est la confrontation que l'on a par l'argumentation aux idées d'autrui, d'une source quelconque. Quand on sort de ce cadre-là, qui est le cadre démocratique du débat et de l'argumentation, je vous fous mon billet que vous avez 9 chances sur 10 d'être influencés sournoisement et de vous construire des idées que distillent dans votre tête l'environnement socioculturel et notamment médiatique. Par un tas de phénomènes bien connus que je n'ai pas le temps de déployer, que ce soit le conditionnement évaluatif, les effets de simple exposition, etc. La deuxième idée dont il faut se départir pour comprendre la généralité et l'étendue du concept de manipulation, c'est l'idée que nous sommes des gens fondamentalement libres. Il y a deux idées derrière cette idée essentielle. Nous devons nous revendiquer comme des gens libres. La première idée est l'idée d'un refus des déterminismes. Si c'était ça, ce serait facile à argumenter. Je vous montrerai des déterminations pendant 24 heures et vous seriez convaincus que nous sommes des gens déterminés comme est déterminé tout objet de la nature. Mais ce n'est pas ça l'idée fondamentale qu'il y a derrière. L'idée, il faut être comme des gens libres. L'idée, c'est il ne faut pas accepter les influences d'autres. L'idée selon laquelle tout ce qui est notre environnement social, c'est du caca boudin. C'est les autres. Vous connaissez ces magnifiques chansons. Ça fait de belles chansons. Les autres. Ah, les autres, ceux qui nous emmerdent. Comment on serait mieux sans les autres ? La société. Oh, comment on serait mieux sans la société ? Hier soir encore, j'entendais une dame, la pauvre, qui commentait le drame qui s'est déroulé à Toulouse et qui disait « Ah, ça, c'est la société ! » Bon, c'est ridicule, mais c'est cette idée-là. J'accepte qu'on conteste tel ou tel déterminisme, mais qu'on se dise comme libre dès l'instant où on n'est plus social, là, alors, je vous dis, c'est très bien, vous allez être parfaitement manipulé, manipulable, et vous en rendrez absolument pas compte. Est-ce que je vais prendre un exemple ? Un seul. C'est le... Je crois que c'est celui qui donne le plus à réfléchir. Imaginez que vous demandiez, vous êtes au bus, et vous réalisez que vous n'avez plus de monnaie, vous n'avez plus de billet, vous n'avez plus rien. Vous vous portez vers un passant qui est là à côté de vous, vous dites « Excusez-moi, je dois ramasser ma fille à l'école et j'ai besoin d'argent pour prendre un ticket de bus. Est-ce que vous pouvez me donner un ticket de bus ? Imaginez que 30% des gens vous donnent un ticket de bus. Je crois que c'est même, je vais au-delà, beaucoup moins vous en donneriez. Vous pouvez, si vous dites simplement cela, vous avez donc de grandes chances de ne pas être aidé. Par contre, si vous ajoutez « J'ai besoin d'un ticket de bus. » Évidemment, vous êtes libre. C'est à vous de voir. C'est à vous de décider. Alors, le nombre de gens qui vous aident augmente de façon très, très, très significative. Voilà le type d'aporis auquel conduit la valeur liberté dans notre vie sociale. Le fait de vous déclarer libre suffit à ce que vous fassiez plus facilement. ce que les autres, la société, tout ce que vous sur quoi on a tendance à cracher, attendent de vous. Si vous me demandiez quelle est la personne la plus manipulable, je vous dirais c'est celle qui précisément semble la plus difficile à manipuler. Celle qui se déclare libre. Celle qui dit « Moi, monsieur, quand j'ai pris une décision, je sais m'y tenir. » Celle qui dit « On ne me la fait pas facilement » et qui parle d'une voix assertive. Ça, je vous dis, c'est de la bonne patte à manipuler. Parce qu'effectivement, je ne prends que deux exemples, la manipulation des comportements, et pas des idées. La manipulation des comportements repose à la fois sur un sentiment illusoire de liberté et sur l'incapacité à savoir revenir sur une décision. Alors, vous voyez, c'est... je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus qu'ils correspondent à ce qu'on appelle des gens bien. Alors, il y a 36 000 façons de définir quelqu'un de bien dans la vie sociale. Mais une façon de définir quelqu'un de bien, c'est précisément quelqu'un d'il est fiable. Il est... Il sait prendre des décisions, il n'a pas d'état d'âme. Et une autre façon de le définir, c'est quelqu'un qui, alors là, lui, il est libre, Max. C'est vraiment quelqu'un de libre. Je pense qu'avec ces deux idées-là, vous avez un profil de la personne manipulable. Est-ce que les gens les plus fragiles sont les plus manipulables ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Prenons une technique de manipulation, le pied dans la porte, par exemple. Le pied dans la porte, c'est la technique qui consiste à demander peu pour obtenir beaucoup. Contentons-nous de ça pour le moment. Toutes les analyses que l'on a faites montrent que les variables individuelles ont très, très peu d'impact. Très, très peu. Ça, est-ce qu'il y a des gens fragiles c'est une idée qui traîne dans la psychologie sociale depuis longtemps ? Je pense que l'un des premiers grands psychologues sociaux qu'ont plagié les Américains, un certain Solomon H, un certain Binet, dans 1905, ou par là, publié un livre sur la suggestibilité dans lequel il voulait voir des différences individuelles. En fait, il a surtout montré comment on pouvait effectivement produire du conformisme dans un groupe d'enfants sans forcément dire à celui-là qu'il n'est plus suggestible que celui-là. Donc, l'idée de différence individuelle face aux techniques de manipulation dont nous savons parler en tant que psychologue social, je ne dis pas qu'elle est nulle et non avenue, mais elle est loin d'avoir le poids que peut lui attribuer le sens commun qui voit des différences individuelles presque derrière tout comportement. Je crois que les gens sont généralement frappés par la force, la puissance des techniques de manipulation qu'on leur présente. Je vous prends rapidement un exemple. Je vous prends rapidement un exemple. Si je viens vous demander à la sortie de votre cours au moment où vous allumez une cigarette, est-ce que vous accepteriez la semaine prochaine de vous arrêter de fumer de 6h à midi, sachant que c'est l'époque des examens, qu'il y a des révisions, etc. Je peux vous dire que si je m'y prends comme ça, j'obtiendrai moins de 5% de gens qui me disent OK. C'est donc un comportement très coûteux, très difficile de s'arrêter de fumer 18h au mois de mai à l'époque des examens. maintenant je vais m'y prendre comme par une technique de manipulation en usant de ce que mon ami Robert Vincent Joule a appelé l'amour sage fait accompli dans sa thèse. Je commence par vous demander est-ce que ça vous intéresserait de participer à une expérience de psychologie ? Ah ouais ? Ça porte sur la concentration chez les fumeurs, ça vous intéresserait ? Eh bien écoutez, voilà un engagement, est-ce que vous pouvez signer comme quoi vous êtes volontaire pour participer à une expérience de psychologie sur la concentration des fumeurs ? Mettez vos numéros de téléphone pour qu'on vous appelle pour rendez-vous. On vous appelle pour rendez-vous le jeudi, quelques jours après. Allô ? Bon, il faudrait que vous veniez deux fois, une fois, par exemple, mardi à 18h et une fois mercredi à 11h30. Est-ce que ça vous convient ? Ouais, ouais, ça me convient. Bon. Vous arrivez au laboratoire le jeudi 11h30. Et là, vous tombez sur quelqu'un que vous n'avez jamais vu, qui est le chercheur, qui vous dit, bon, fumez votre dernière cigarette. Là, la gueule commence à virer de côté. Comment ? Il faut s'arrêter de fumer ? Ah, mais vous l'avez pas dit la personne qui vous a recruté ? Bah écoutez, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, nous avons suffisamment de sujets. Oui, il faudrait que vous arrêtiez de fumer, mais si vous ne voulez pas, vous pouvez vous en aller, on ne vous en voudra pas. combien pensez-vous qui restent là, qu'on ne peut amener de gens, là où il y en a de 4%, à s'arrêter de fumer pendant ces 18h. On arrive à des taux de 95%. Hein, c'est 85% qui acceptent. Bon. Donc, vous voyez, on peut amener les gens à faire des choses qui pour eux sont très difficiles. 4% acceptent versus 95% avec la technique de l'amorçage fait accompli. Vous allez me dire, oui, mais là, vous ne leur ferez pas souvent le coup parce qu'ils auront quand même le sentiment qu'ils ont été manipulés. Pas du tout. Si on leur demande, finalement, pour quelle raison avez-vous accepté de vous arrêter de fumer ? Qu'est-ce qu'ils vont sortir d'après vous ? Ils ne choisissent presque pas la solution qu'on leur propose, la situation était telle que je ne pouvais plus refuser. Ils se portent en masse sur les deux autres explications qu'on leur propose. C'est intéressant de participer à une étude de psychologie quand on ne sait pas ce que c'est et de, je voulais connaître mon comportement en situation de privation. Vous voyez, ils ramènent à eux. Et dans le même coup, ils peuvent dire j'ai choisi librement. Donc, c'est très facile de, les techniques, bon, si j'en prenais d'autres de recherche, je pourrais vous montrer des effets aussi puissants. On passe de 15% à 72%. Donc, des effets très forts qui conduisent les gens à faire des choses qu'ils auraient refusées si on leur avait demandé directement. Et en plus, puisque c'est vraiment de la manipulation, ils font ce qu'ils n'auraient jamais fait avec le sentiment qu'ils sont libres et en plus que c'est, ça correspond à ce qu'ils sont, c'est leur nature. J'aimerais bien savoir ce que je fais en situation de privation. Ça m'intéresse, les expériences de psycho. Vous voyez, si nous nous reportons dans un domaine qui n'est plus le domaine de l'expérimentation, mais dans le domaine commercial, écoutez, je vous raconte très rapidement une tranche de ma vie privée. J'étais en Turquie il n'y a pas très longtemps dans un groupe où on nous a fait passer par les marchands de tapis, par les marchands de bijoux, et les marchands de vêtements en cuir. Ça, tous ont été formés, les vendeurs, j'ai reconnu, j'ai tout de suite tout reconnu, ils ont été formés par le gouvernement, donc ils ont eu la même formation, ça commence par un pied dans la bouche. Alors, est-ce que ça va bien, messieurs, dames, aujourd'hui ? Ah oui, ça va ? Ah, je suis content que ça aille bien pour vous. Ça s'appelle un pied dans la bouche, vous trouverez ça, vous pouvez considérer que c'est de la politesse, mais vérifiez, vous verrez que ça ne se pratique pas souvent. Après ça, puis un... Ah, il vous intéresse ce tapis ? Écoutez, plutôt que de le voir là ou le milieu où il y a beaucoup de prix, je vous le amène dans la petite pièce à côté, ça ne vous engage à rien, vous pourrez le regarder comme il faut. Vous se passez dans la pièce à côté, ça, ça s'appelle un acte préparatoire, c'est déjà le début du pied dans la porte. Vous êtes encore loin de l'achat du tapis, mais il arrive, le bonhomme, il dit, alors, vous êtes prêt à acheter combien ? 1900 euros, on avait eu les prix, ça se baladait jusqu'à 10 000 euros, 80 000 euros, les tapis. 1900 euros. Bon, vous vous en donnez un prix, il suffit que je demande au patron pour voir s'il est d'accord pour ce prix-là. Paf ! Moi, je sens venir l'amorçage. L'amorçage, bien sûr, le patron arrive derrière, par contre, il dit, nous, il était à 2900, mais je ne suis pas à vous le faire à 2006, etc. mais si vous voyez le nombre de gens qui partent avec des tapis, avec des bijoux, avec des... alors qu'ils étaient rentrés avec l'idée, on va encore se faire suer. Donc, c'est facile, évidemment, vous pouvez vous dire, ce n'est pas facile d'amener son fils à faire ses devoirs. Mais par contre, qu'un inconnu qui connaît la technique ou qui la pratique spontanément, qui l'utilise, on est dans un tout autre contexte. Il n'y a pas de contentieux entre vous et moi. On est deux personnes qui entrent en interaction et moi, j'entre dans l'interaction pour vous vendre mon tapis. Ben, j'y arrive. Voilà, je veux dire, c'est pas... c'est terrible de se dire cette affaire, de se dire ça. Les gens acceptent ce qu'ils refuseraient peut-être à leur papa ou à leur maman, mais ils acceptent en plus avec le sentiment qu'ils sont libres et que ce qu'ils font, c'est de... Ah, moi, j'ai toujours été passionné pour cet art berbère là, un peu... Je ne sais pas, c'est... c'est à vous de voir dans le domaine sectaire si des choses là, pour l'entrée en secte, ne sont pas d'une haute efficacité aussi bien. Bon, je vous ai donné là des exemples qui montrent que l'inconnu peut, par l'application de certaines techniques, vous amener à faire des choses très difficiles que vous auriez refusées à quelqu'un qui vous les aurait demandées s'il n'y avait pas d'application d'une technique. Alors, je vais vous dire, si c'est votre maman ou votre papa qui vous le demandent, ça, il y a un contentieux entre lui et vous. Il y a quelque chose à gérer de plus que la technique. Et il peut... vous pouvez refuser. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons des gens qui refusent à leur femme, à leur mari, ce qu'ils acceptent d'un inconnu qui leur fait un pied dans la porte ou un amorçage. Donc, vous voyez, il y a là des techniques qui montrent qu'on peut amener les gens à faire des choses très difficiles. Je ne sais pas si ça se pratique dans le domaine de l'entrée en secte parce que ça, c'est ce que je raconte là et plus du domaine de l'entrée en secte, ce que je disais concernant l'endocrinement intense étant plus valable lorsqu'on est dans la secte. Mais c'est à vous de voir si ça se pratique et je suis à peu près convaincu que vous le verrez.